Il y a quelques jours de ça, je me suis aperçue que j'avais dépassé un palier important dans mon business et que je m'en étais même pas rendu compte. Et je trouve vraiment que c'est un palier immense puisqu'il s'agit du palier des 1000 ventes. En fait, en réalité, au moment où je m'en suis aperçue, j'avais réalisé 1188 ventes, ce qui veut dire que j'ai dépassé les 1000 ventes il y a déjà un bon moment. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer quelles étaient, d'après moi, les 7 étapes qui m'ont permis d'atteindre ce chiffre que je trouve plutôt cool en moins de 2 ans. Quand j'ai pris un peu de recul par rapport à la situation, je me suis rendu compte qu'il y avait 7 choses qui avaient tout changé et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. Cette vidéo va particulièrement vous aider si vous partez de zéro et que vous voulez lancer un business en 2020 ou même si vous avez déjà un business ou un blog qui est déjà bien installé mais que vous sentez que vous avez loupé une étape et que vos résultats ne sont pas assez satisfaisants. Donc la première étape, le premier truc que j'ai fait pour réussir à faire mes 1000 ventes, c'est tout d'abord bien sûr de me former. On ne peut pas se lancer comme ça sans savoir de quoi est les questions, comment ça fonctionne, etc. Je me suis beaucoup beaucoup formée avant de passer à l'action. J'ai regardé pas mal de vidéos sur le webmarketing, j'ai lu énormément de livres, j'ai regardé pas mal de sites, d'articles, de blogs. J'ai essayé d'accumuler un maximum d'informations sur le business en ligne en général avant de me lancer. En fait, ça fait depuis 2012, donc à peu près depuis 6 ans avant que j'ai lancé mon business, que je m'intéressais déjà plus ou moins par période au business en ligne. Donc je suis juste venue renforcer un petit peu mes connaissances et du coup, je me suis reformée de manière un petit peu plus intense avant de lancer mon blog Wonder Whale Queen. Donc j'ai également fait pas mal de découvertes au niveau du référencement naturel. C'est là où vraiment j'ai appris tout ce que j'avais à apprendre sur le sujet, donc au moment où je me suis lancée, puisque j'ai fait énormément de tests et de blogs et de sites, etc. pour voir ce qui fonctionnait vraiment et ce qui ne fonctionnait pas, histoire de pas me lancer n'importe comment dans cet univers-là et de savoir à peu près ce que je faisais en fait avec mon propre blog. C'est très très important de se former, donc si jamais vous cherchez de toute façon une manière de vous former à moindre coût, n'oubliez pas que vous avez mon abonnement des Royals, qui vous permet du coup d'obtenir deux formations pour 99€ par mois. Donc chaque mois, vous avez deux nouvelles formations autour du business en ligne, où je vais vous apprendre toutes les stratégies que je mets en place étape par étape pour vivre de mon business en ligne. Donc si ça vous intéresse, ce sera dans la barre de description. Et moi du coup, je vais passer à ma deuxième étape du coup, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait ça, une fois que je me suis formée, j'ai choisi ce que j'appelle ma thématique de cœur, c'est-à-dire le sujet que je voulais aborder à tout prix. Et ce sujet, vous l'avez deviné, c'est un petit peu tout ce qui tourne autour du business en ligne, et plus particulièrement du blogging, c'est quelque chose qui m'a toujours énormément intéressée, comme je vous l'ai dit, ça faisait depuis un moment que je me renseignais à ce sujet-là, donc je ne pouvais pas lancer autre chose qu'un blog sur un sujet qui me plaisait. Et c'est ce que je vous encourage à faire si jamais vous voulez lancer un business en 2020, il faut choisir une thématique, un sujet qui vous parle suffisamment pour que vous soyez prêts à en parler tous les jours, non-stop, sans pour autant vous lasser, parce que si le sujet que vous avez choisi ne vous fait pas cet effet-là, ce n'est pas forcément bon signe, parce que vous n'allez pas avoir envie de vous y mettre, et à un moment donné ça va vous saouler, etc., et ce n'est pas l'idée. Donc choisissez toujours votre thématique de cœur. Moi j'avais un souci avec cette thématique-là, c'est que forcément je ne me suis pas tout de suite sentie très légitime à en parler, vu que je venais tout juste de démarrer, du coup j'en ai fait quelque part un petit peu ma force, j'ai travaillé à fond mon branding, et j'ai assumé le fait qu'avant j'étais caissière et que je partais de zéro. Je suis partie aussi un petit peu dans cette idée de branding royal, etc., pour qu'on se souvienne de moi. Ça va aussi avec les couleurs que vous voyez actuellement, le bordeaux et le noir, c'est des couleurs qui représentent énormément ma charte graphique, et qui sont très différentes de ce qu'on a l'habitude de retrouver quand on regarde un petit peu ce qui se fait au niveau de la concurrence que j'ai. Donc forcément c'est tape à l'œil, et on s'en souvient, donc voilà la deuxième étape que je vous recommande de suivre si ça n'a pas encore été fait. Construisez-vous une image de marque forte, un branding fort, qui fait qu'on vous reconnaît du premier coup d'œil, et qu'on n'ait pas de doute entre vous et vos concurrents. Le fait d'adopter ce positionnement et d'assumer le fait que je partais de zéro, ça a permis aux gens de me faire confiance et de voir que j'étais pas là pour raconter n'importe quoi, et ça a permis bien sûr à mon business de grandir, puisque les gens ont vu que j'ai réussi progressivement, puisque je partageais mes bilans, que vous pouvez d'ailleurs toujours retrouver sur le blog si ça vous intéresse, mais c'était pour moi une étape très très importante d'avoir pris cette décision-là, d'avoir pris ce parti-là, d'avoir une identité visuelle un petit peu différente de d'habitude, et d'aborder un sujet dans lequel j'étais peut-être pas forcément tout de suite une experte, et que j'avais pourtant super envie d'aborder. Étape numéro 3, bien sûr, très important, je me suis mise en quête de trafic. Alors bien sûr là je vous parle d'étape, ça c'est un petit peu fait plus ou moins naturellement progressivement, mais le trafic c'est le nerf de la guerre, et je pense que même si vous avez une chaîne YouTube ou un blog, votre objectif c'est toujours d'attirer plus de personnes, et c'est normal, moi ma stratégie principale pour attirer un maximum de trafic, ma stratégie d'acquisition, c'est tout simplement le référencement naturel principalement, et le fait tout simplement, comme vous le savez si vous me connaissez déjà, de catapulter un maximum de contenu tous les jours, autant de contenu de qualité que possible. Vous avez dû remarquer que j'ai un rythme assez soutenu sur cette chaîne, mais aussi sur le blog, donc c'est grâce à ça à mon avis que mes visites ont énormément augmenté, puisque quand on propose du contenu aux gens, ils ont une raison de venir sur le blog, ils ont une raison de nous découvrir, c'est un petit peu cette fameuse logique des portes d'entrée dont je vous parlais dans une précédente vidéo. Étape numéro 4, ça faisait depuis un moment en fait que j'aurais dû faire ça, et j'ai un petit peu tardé, en réalité ça faisait depuis 3 mois que je publiais comme une acharnée sur mon blog, sans pour autant proposer d'offres, sans pour autant proposer quoi que ce soit à vendre, donc au bout de 3 mois je me suis enfin décidée, et je me suis dit allez c'est parti, je crée ma première formation, qui était ma formation sur Instagram. Suite à ce lancement, j'ai réalisé 800 euros de chiffre d'affaires en 7 jours, avec une mailing list d'à peine 200 inscrits, à cette époque j'étais encore en dessous des 100 visites par jour, c'est vous dire à quel point j'étais surprise, qu'avec une si petite audience on puisse finalement gagner sa vie, puisque ça correspondait plus ou moins au salaire que j'avais quand j'étais caissière, donc j'étais super contente, et ça a été vraiment une étape décisive à ce moment-là, dans la mesure où les premières ventes sont les ventes où vous comprenez que c'est possible, et que plus vous continuez et plus ça va fonctionner, donc c'est vraiment une étape importante, et si vous n'avez pas encore créé de formation en ligne, je vous invite à le faire au plus vite, ou même créer une offre, je parle de formation en ligne parce que c'est mon business model, mais voilà tout est possible, mais tant que vous ne vendez rien, vous n'avez pas encore conscience de ça, et je vous encourage à le faire au plus vite. Étape numéro 5, j'ai pas voulu m'arrêter là, et j'ai commencé à créer de plus en plus de formations, donc de manière tout à fait logique, mes revenus ont commencé à augmenter, et à être relativement satisfaisants, si on peut dire ça comme ça, et du coup depuis ce moment-là, depuis le moment où j'ai lancé ma première formation, j'en vis à 100%, même plus que 100%, je gagne plus que mon ancien salaire, et c'est pour ça que je suis particulièrement partisane de cette école, de plus vous créez de contenu, et plus vous avez de chances de voir votre business grandir, parce que c'est typiquement ce qui s'est passé pour moi, grâce au fait que j'ai créé beaucoup de contenu, j'ai créé beaucoup de formations, et j'ai été beaucoup présente pour mon business, forcément j'ai eu des résultats en conséquence. Étape numéro 6, qui vient un petit peu tard, mais qui est tout aussi importante que les autres, c'est de me mettre en fait à alimenter cette chaîne YouTube. Même si j'avais créé ma chaîne YouTube dès le départ, je ne l'avais pas tout de suite alimentée, et je m'étais d'abord concentrée sur le fait de développer mon blog, et je me suis attaquée vraiment à YouTube, peut-être un an après avoir vraiment lancé mon activité, installé mes premières formations, mon catalogue, etc., et aussi mes premiers articles. Et dès l'instant où je me suis intéressée à YouTube, j'ai vu une grosse progression en termes de résultats, j'ai pu toucher beaucoup plus de monde grâce à ça, et une audience qui n'est pas forcément fan des articles écrits, c'est peut-être d'ailleurs votre cas, peut-être que vous écoutez les vidéos, mais que vous ne lisez pas les articles, et c'est ok, hein. Mais tout ça c'est super, parce que du coup, le fait de m'être lancée sur YouTube, ça m'a permis d'attirer beaucoup plus de monde, et je trouve que c'est aussi une bonne manière de renforcer la confiance, et renforcer l'attachement de votre audience. Donc si jamais, voilà, vous n'êtes pas encore sur YouTube, je vous conseille de le faire, je pense que quelle que soit votre thématique, ça va être une super idée, et que ça va vous permettre d'atteindre des résultats que vous ne soupçonnez même pas. Et enfin, étape numéro 7, bien sûr, vous en doutez, je ne me suis pas arrêtée là, je n'ai pas perdu mes objectifs de vue, et j'ai continué à tout faire pour progresser, pour trouver de nouvelles idées, de nouvelles stratégies, à toujours implémenter, histoire de ne pas stagner, et je vous encourage à faire la même chose, même si vous atteignez des résultats qui vous paraissent satisfaisants, et si c'est le cas, déjà félicitations à vous, mais même si c'est le cas, continuez toujours à vous challenger, et à vous fixer des objectifs, et à toujours progresser, parce que la marge de progression, elle est énorme, vraiment. Si vous ne savez pas comment faire, j'en profite pour vous dire que, justement, j'ai rouvert depuis ce matin, officiellement, les inscriptions de mon coaching personnalisé, donc si jamais ça vous intéresse, c'est dans la barre de description, vous pouvez remplir un formulaire, et du coup, candidater, pour peut-être vous faire accompagner par moi, j'ai ouvert quelques places seulement, donc ne tardez pas trop, si ça vous intéresse, d'être accompagné en coaching personnalisé, pour justement, lancer vous aussi, votre activité, ou dénouer, un petit peu, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous bloque, en fait, et ce qui vous fait stagner, donc la prochaine fois, si ça vous intéresse justement, puisqu'on parle de stagner, on va parler tout simplement, des 5 meilleures manières, d'après moi, de progresser dans son business, donc je vais vous donner des idées, justement, pour vous améliorer, donc si jamais, vous ne voulez pas rater cette vidéo, je vous invite à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse me laisser un like, ou un petit commentaire, ça fait toujours super plaisir, moi du coup, je vais vous laisser là, je vous souhaite une super bonne journée, et je vous dis à plus, pour de nouvelles vidéos, sur la chaîne de Wonderway Queen !